Unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance Tu es né où sont, si tu oublies-toi Taïm à ta chine ou tu es né Musique 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 Là, mon Anagiri est de Congrès et de magestion dans la région et qui s'est mise en lon espoir. Là, il ne se enlève pas avec la ville. Il n'y a pas de Firol. Il n'y a pas de Firol. C'est une Firol qui n'enlève pas. Il n'y a pas de Firol. Il n'y a pas de Firol. Le reste profité. La frère, le reste profité. si ou maman mbayo, n'aura pas en fait Mbagois j'ai eu J'ai eu de place Mbagois j'ai eu le Réunion Mbagois j'ai eu l'adaptiste Je t'en rie Je t'en rie Mbagois j'ai eu le Je me suis Mbagois j'ai eu le Je m'a Mais J'ai eu le Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info lundi, premier numéro, c'était l'honneur de vous retrouver aujourd'hui. Nous allons essentiellement, dans la première partie, parler de l'enjeu au niveau de l'Assemblée nationale. Et la deuxième partie va être consacrée sur les discussions autour de l'Union sacrée. Je vous amènerai en réalité ce que le MLC demande, ce que M. Katoumbi demande, et puis surtout les erreurs à éviter, parce qu'il faudrait finalement éviter les erreurs. Messieurs et dames, dans cette émission, n'attendez pas des insultes de mon côté. En tout cas, moi, je n'ai pas besoin d'insulter qui que ce soit. Les insultes, pas ici. Ailleurs, oui, mais pas ici. Le débat des caniveaux, ailleurs. Ici, en tout cas, pas du tout. Nous allons nous faire de gros efforts, en tout cas d'élever le débat. D'entrée des jeux, permettez-moi de vous faire comprendre un élément. « Messieurs et dames, j'ai conscience tout le jour de la charge que j'ai et surtout de la responsabilité que j'ai. » Si je dois vous dire la vérité, c'est que tout le jour qui passe, je me pose toujours la même question. Est-ce que dans mes propos, je ne vais pas offenser des gens ? Parfois, nous offensons des gens, pas parce que nous voulons les offenser, mais parfois, par le souci de communiquer, par le souci d'informer, on fait mal à plusieurs personnes. Il y en a qui sont vraiment très, très gênés, ils ont très mal, parce qu'à un moment donné, ils nous ont suivis et puis un peu, pouf ! Christian donne une info, mais qui les met mal à l'aise et en même temps, ils sont gênés. Ici, ils trouvaient l'expression la plus profonde de mes excuses, en tout cas. Moi, je vous demande de m'excuser. Ça n'a jamais été dans l'intention de nuire, pas du tout. Vous pouvez même le voir dans mon visage. L'idée de nuire n'existe pas. Je ne suis pas porté par la haine, mais par le souci de communiquer. Aujourd'hui, messieurs et dames, je voudrais qu'on réfléchisse avec vous. Trois noms. Vous savez que moi, je ne vous raconte pas des salades. Je vous dis toujours des choses, alors des choses, qui, après le temps, finissent par se réaliser. Parce que je prends le temps de lire, je prends le temps d'apprécier, je prends le temps d'analyser. Il y a trois noms qui sont sur la table du président Félix Tshisekedi pour le camp de l'Assemblée nationale. Trois noms. Mais attention, il y a encore un autre nom. Ce nom-là sort du côté d'un autre camp politique, j'en parlerai tout à l'heure. Et nous allons éviter de parler des hommes. On va faire un effort de parler d'abord du prototype, d'abord du portrait, et puis on va faire un effort de remplacer les hommes là-bas. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, que représente l'Assemblée nationale dans notre pays ? L'Assemblée nationale dans notre système, dans notre régime politique, joue un rôle important, sinon cardinal. C'est le temple de la démocratie. Pourquoi c'est le temple de la démocratie ? Parce que c'est le temple de l'expression populaire. Ça veut dire, 100 millions d'habitants sont représentés par 500 personnes. Et les 26 provinces sont représentés par 108 personnes. Ça veut dire, le Parlement, comme vous le voyez là, c'est en réalité les temples de la démocratie et même le sang du bon fonctionnement de nos institutions. Si l'Assemblée nationale ne marche pas, le pays tout entier prend un coup. Parce que le rôle de l'Assemblée nationale est prépondérant. C'est un rôle quasi important. Parce que, un bras de l'exécutif provient de là. Ça veut dire, là où le président de la République trouve son potence, son pouvoir, il le trouve dans l'exécutif. Mais maintenant, l'exécutif, lui, vient du Parlement. Ça veut dire, il vient de l'Assemblée nationale. Le gouvernement vient de l'Assemblée nationale. Voyez-vous le rôle que cette Assemblée joue ? Au-delà du fait que l'Assemblée joue un rôle. Mais l'Assemblée joue encore un autre rôle cardinal. Ça veut dire le rôle de la distribution du rôle de l'État. Parce que c'est l'Assemblée nationale qui prend les lois. Qui conçoit, qui élabore les lois. Or, la loi, c'est quoi ? La loi, c'est la norme qui devrait gouverner tout le monde. Alors, donc, si l'Assemblée nationale est malade, on n'a plus de loi. Or, si nous n'avons plus de loi, nous sommes morts. Parce que nous sommes une société vouée à l'échec. Parce que nous sommes en train de vivre, nous fonctionnons en fonction des lois. Et ces lois-là ont été élaborées, réfléchies, au niveau de l'Assemblée nationale. Ça veut dire que l'Assemblée nationale est un enjeu très important pour l'émergence d'un pays. Vous voulez avoir un pays fort en termes de technologie, mais il faut des lois qui protègent ça. Vous voulez être un pays productif. Mais il faut des lois économiques. Or, ces lois économiques sont produites par l'Assemblée nationale. Donc, l'Assemblée nationale est un enjeu très important. Surtout quand on pense au développement du pays. Ça veut dire simplement que celui qui doit diriger l'Assemblée nationale ne doit pas être un petit messieur. Ça ne doit pas être un caporal. Ça ne doit pas être un petit lieutenant. Non, non. Ça doit être un homme d'État. En réalité, le président de l'Assemblée nationale est la deuxième personnalité du pays. Il ne va pas, c'est vrai, être le suppléant du président de la République. Mais c'est la deuxième personnalité. Pourquoi la deuxième personnalité ? Parce qu'il a été élu par le peuple. Et les élus du peuple l'ont encore élu. Voyez-vous, le président de l'Assemblée nationale a été deux fois élu. Il est d'abord élu par sa base, par sa circonscription, comme tous les députés. En plus, il est élu par les députés. Ça veut dire, un peu comme les sénateurs, mais lui un peu plus. Les sénateurs n'ont aucun contrat avec le peuple. Aucun contrat direct avec le peuple. Mais lui, le président de l'Assemblée nationale, a un contrat d'abord direct avec sa base. Et au-delà de ça, il a un contrat direct avec tous les électeurs du pays représentés par chaque député. Donc, ce n'est pas n'importe qui. Ça ne peut pas être un petit monsieur. Non, non. Ça ne peut pas être un petit monsieur que l'on bloque dans un parti politique. Non. C'est un homme qui, au moment où il est élu par les députés, il sort de la menée. Il devient quelqu'un de très important, de très influent. Alors, de ce fait, le président de l'Assemblée nationale ne peut pas être quelqu'un qui est en conflit permanent avec le président de la République. Il doit être en étroite collaboration avec le président. Ça doit être quelqu'un qui pense, qui voit les choses comme le chef de l'État. En réalité, le président de l'Assemblée nationale, si on veut être sérieux, dans un pays comme le nôtre, ne devrait pas être d'un autre bord politique. C'est très dangereux. Il ne doit pas avoir un autre parrain. Il doit faire allégeance au président de la République. C'est vrai. Le président de la République, c'est qui ? C'est le symbole de la nation. Donc, Paris Cochet, s'il fait allégeance au président de la République, ça veut dire qu'il fait allégeance au peuple, à la volonté suprême du peuple qui a amené le chef de l'État au sommet de la République. C'est ça le rôle finalement d'un président de l'Assemblée nationale. Il coordonne la vie politique du pays, surtout parlementaire. Il coordonne la diplomatie parlementaire d'un pays. C'est lui qui a un œil. Il peut faire le rapport. Il peut dire au chef de l'État, voici notre vision maintenant. Au fait, on va dire un peu, c'est le conseiller parlementaire du président de la République. C'est lui qui donne au chef de l'État la vision parlementaire du pays. Voici notre ligne à suivre. Et c'est quelqu'un qui doit discuter pratiquement toutes les fois avec le chef de l'État. Parce qu'en réalité, ce sont les deux personnalités qui composent, qui finalement tiennent le pays en direction à ma l'âme. Je n'ai pas oublié de dire que l'Assemblée nationale joue un rôle très important pour le contrôle de l'Assemblée, le contrôle du gouvernement. Le contrôle du gouvernement veut aussi dire exorciser le gouvernement. En fait, l'Assemblée nationale a un pouvoir important. Le pouvoir de démaître des ministres, le premier ministre. C'est ça le rôle de l'Assemblée nationale. Lorsque le cahier des charges du gouvernement n'est pas respecté, l'Assemblée nationale vient voir. Non, mais vous avez dit que vous alliez atteindre 15 millions. Mais comment vous avez 13 millions ? Ceux que vous êtes incompétents, partez ! Et on donne aux chefs de l'État la possibilité de refaire autre chose. Donc, lorsqu'il y a combinaison ou lorsqu'il y a harmonie entre l'Assemblée nationale et le président de la République, le pays va bien. Si nous n'avons pas avancé pendant tous ces temps, c'est parce que nous avons eu une présidente de l'Assemblée nationale caporale. Caporale, pourquoi ? Parce qu'elle obéissait aux ordres de l'autorité morale. Heureusement, la cour constitutionnelle vient de mettre terme à cette histoire des autorités morales. Ça n'existe plus, cette histoire-là. Heureusement, l'on retiendra dans l'histoire que sous FATCHI, on a arrêté cette histoire d'autorité morale. La cour constitutionnelle vient de rendre un arrêt pour dire tout simplement qu'il n'y a plus d'autorité morale dans ce pays. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Et donc, si on n'a pas évolué pendant un bon temps, c'est parce qu'on avait une présidente de l'Assemblée nationale qui, au lieu de parler au président de la République, parlait à son autorité morale tous les jours. Autorité morale, voici ce qu'on fait, voici ce qu'on fait. Pour la première fois dans la histoire, on a aligné les actes de justice à l'Assemblée nationale. On a aligné les actes du président de la République à l'Assemblée nationale. C'est tout simplement ridicule. C'est ridicule, mais ça s'est passé dans ce pays. Pourquoi ? Parce que le président de l'Assemblée nationale venait de notre bord. Regardez sous Kabila. Sous Kabila, l'Assemblée nationale et la fonction du président de la République n'avait pas de problème. Parce que le président de l'Assemblée nationale était le poulain de Kabila. C'était normal. Regardez Aubin Minako, regardez Beauchab, regardez Vital Kaméry. Tout semblait être bien. Aucune fois on a discuté des actes du président. Pourquoi ? Parce que le président de l'Assemblée nationale était des mèches avec le chef de l'État. C'est ce que nous voulons reproduire aujourd'hui. Dans le cadre de l'Union sacrée, le président de la République doit avoir un homme de confiance. Le problème au niveau de l'Assemblée, c'est une question d'abord de loyauté, des confiances. Et moi je peux ajouter du renouvellement de la classe politique. Alors les trois noms qui sont sur la table du président de la République. Il y a M. Mosso, qui est le président du bureau d'âge. Il y a M. Mando Simba. Et puis il y a M. Lyaou. Les trois noms sont là. Mais attention, le FCC est en train de préparer M. Locondo pour être président de l'Assemblée nationale pour le compte du FCC. Parce qu'il faut le dire, le PPRD ne veut pas de Lyaou. Ça j'ai appris hier. Le PPRD ne veut pas de Lyaou. On dit tout sauf Lyaou. C'est déjà un bon point. Je commence à me dire, mais ça commence à devenir bien. Parce que ce que le FCC refuse, c'est que le FCC n'a pas le contrôle. Quand le FCC vous présente un candidat, c'est qu'il a le contrôle total de ce candidat. Si le FCC avait refusé Locondo à l'époque, c'est parce qu'il n'avait pas le contrôle de Locondo. Comme ils acceptent Locondo maintenant, donc on peut tout simplement comprendre qu'il y a eu des assurances. Des assurances que M. Locondo aurait données pour dire, bon écoutez, moi je vais jouer avec la neutralité, je serai avec vous, je vous accompagnerai. En principe, c'est bien. En principe, dans le texte, c'est bien. Mais politiquement, ce n'est pas bien. Dans un contexte comme celui-ci, on n'a pas besoin d'avoir quelqu'un qui va jouer à la neutralité. Et non, on a besoin de quelqu'un qui va jouer bien le jeu du pays. Ça veut dire les intérêts du peuple, les intérêts supérieurs de l'État. Celui qui va garantir la non-impérativité du mandat. Pas un président qui sera lui-même bloqué par les dictats, mais un président libre d'esprit, qui accorde ce vrai la parole à la minorité, qui garantit les droits de la minorité, mais qui est un penchant sur les intérêts supérieurs de la nation. Ça veut dire quoi la neutralité à l'Assemblée nationale quand on parle de ça, mais non. Ça veut dire quelqu'un, un député peut venir inscrire dans l'ordre du jeu, peut peut-être dire, aujourd'hui, moi je voudrais discuter de, comment on l'appelle, ou pendant qu'il parle, il glisse par ma cambochef de l'État. Pour finalement jeter de l'opprobre. Parce que c'est comme ça que ça se passe, souvenez-vous, il y a un député qui a insulté le chef de l'État, qui l'a traité d'inconscient. C'était pas Mme Abouna qui l'avait demandé de faire ça. Mais Mme Abouna n'en a pas arrêté non plus. Alors il faut avoir un président de l'Assemblée nationale prêt à retirer la parole à ce monsieur-là et lui faire le serment tout de suite pour lui dire, « Monsieur, vous vous écartez de votre mission. » Mais si vous ne trouverez pas le jouet à la neutralité, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous allez laisser toutes ces bêtises-là ? Ça veut dire que le jour où il y aura la prestation de juge, au lieu d'appliquer, vous allez encore demander la permission là-bas. Comment vous trouvez ? Il veut encore une fois faire prêter au juge le serment, ici. Est-ce qu'il faut que j'accepte ou pas ? Nous ne voulons pas d'un président comme ça, au fait. Nous voulons d'un président qui, finalement, n'a qu'un seul chef politique, c'est le président de la République. Pas un président qui est un chef politique de la majorité. Et puis, pour parler de monsieur Mbosso, un autre élément très important. Je trouve, moi personnellement, sans aller gauche-droite, je trouve que c'est quand même assez… je trouve ça malzin. Je trouve ça pas bien. Je trouve que ça frôle un peu l'immoralité. Pourquoi ça frôle l'immoralité ? Le président du bureau d'âge est un arbitre. Et comment voulez-vous que l'arbitre prenne part au débat ? Comment voulez-vous que l'arbitre prenne les ballons et couvre vers le poteau pour marquer un but ? C'est pas possible. Lui, il est président du bureau d'âge. Il est là pour arbitrer, finalement, le jeu. Il ne peut pas être candidat. Même s'il n'y a pas de loi qui le dise ça. Mais même le bon sens devrait nous empêcher, non ? Le bon sens devrait dire, non, non, monsieur Mbosso, quand même, vous êtes président du bureau d'âge. Arrêtez. Restez président du bureau d'âge. Organisez les élections. Mais vous ne pouvez pas être vous-même président de la République. C'est en même temps ridicule. Parce que si vous voulez battre les campagnes, c'est vous, vous êtes l'ordonnateur. C'est vous qui avez l'argent de fonctionnement et l'Assemblée nationale. Comment vous allez battre les campagnes ? Avec qui l'argent ? Il y aurait un méni-mélo. Les gens risquent de vous accuser, de corrompre avec l'argent de l'État. Et c'est compliqué. Je ne dis pas que vous le faites. Je dis que les gens risquent de faire ça. Et ça ne sera pas une bonne chose. Et puis, à un moment donné, les chefs de l'État devraient choisir. Est-ce que nous voulons aller de l'avant ou nous voulons retourner ? Parce qu'il faut renouveler la classe politique. Il faut renouveler la classe politique. Ça veut dire que nous devons voir des jeunes, des nouveaux visages. On peut dire jeunes, parce que moi je ne sais pas si je suis jeune, moi aussi je ne sais plus trop. Mais je ne crois pas que je suis jeune. Moi je crois qu'on a quand même évolué déjà. Mais le pro, parce qu'il y a plus jeunes que nous, ne vous en faites pas. Il y a plus jeunes que nous. Monsieur Kabine a été président à 29 ans. Moi aujourd'hui, je n'ai plus de 29 ans. Ça veut dire qu'à un moment donné, je me dis, est-ce que je suis encore jeune ? Si vous regardez en Autriche, en Grèce, en France, dans beaucoup de pays, en Amérique, il y a même un jeune élu. Il a, on a dit, 27 ans ou même moins que ça. Ça veut dire qu'à un moment donné, ce président de la République, de définir clairement le jeu. Est-ce que nous voulons retourner en arrière ou nous voulons aller de l'avant ? Et donc, si vous vous regardez bien, monsieur Mbosso a déjà ce petit souci-là. Il est président du bureau d'âge et ça ne va pas, quoi. Ça ne sera pas le beau visage en temps pour vous parler du renouvellement. Ça ne sera pas le cas. Quand on a déjà été avec Mboutou, on a été avec Kabila le père, on est avec Kabila le fils. Finalement, à un moment donné, on doit se dire non, 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 quand même, on arrête, on laisse les autres travailler. C'est très important. La faiblesse de monsieur Mbosso, c'est ça. Du point de vue de moralité, ça ne marche pas. Et si le chef de l'État tombe dans ce piège-là, ça va être un peu compliqué, quoi. Ça ne sera peut-être pas beau. On se dira, mais non, ce serait trop facile, quoi. Ce serait trop facile. Alors, monsieur Mbosso, sa plus grande faiblesse, c'est qu'il a un parrain politique. Sa plus grande faiblesse, c'est qu'il a un parti politique. Pardon, c'est qu'il est d'un parti et il obéit à un dictat. C'est ça le plus grand problème. Peut-être la plus grande faiblesse. Or, si nous avons évité madame Mabunda, c'est parce que madame Mabunda avait une autorité morale. Madame Mabunda posait toujours des questions sur l'autorité morale. Est-ce que nous n'allons pas reproduire le même scénario avec monsieur Mondo Simba ? C'est des questions qu'on doit se poser. Est-ce qu'on ne va pas revenir encore là pour dire que non, monsieur Mabunda, pardon, monsieur Mondo Simba, bon, il y a tout moment, ça sera monsieur Katoum Birlobinini, talabu, 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 talabu. Et ça risque de devenir assez sérieux et peut-être très compliqué. Et je suis très convaincu que le président aura du mal à gérer cette situation-là. Par contre, monsieur Liyaou, ce qu'il faut le dire, le rôle d'un journaliste, c'est lequel ? C'est quand il a dit quelque chose, il vérifie après et il vient donner la bonne version. C'est ça le rôle d'un journaliste. Mes frères, moi hier, je passais tout mon temps à suivre ce dossier de près de monsieur Liyaou. Ce n'est pas mon rôle de venir dire ce que monsieur, le professeur Marcel Liyaou faisait quand il était jeune ou combien de femmes il a eu, ce n'est pas mon problème, ça ce n'est pas ma vie. Ce n'est pas, pardon, ce n'est vraiment pas ma tasse d'été. Mais ici, il faut recadrer les choses et refaire les choses, redonner la vraie version. J'ai eu des éléments que je vais vous présenter d'ailleurs. Je vous présenterai une petite vidéo qui date de 2015. 2016, ça veut dire lorsque le temps n'était pas encore suspect. Tout était encore sans enjeu. Le documentaire va sortir, je crois, dans peu de temps. Ça s'appelle « De l'ombre à la lumière ». Jean-Pierre Liyaou est véritablement le fils du professeur Marcel Liyaou. C'est clair et il n'y a plus de débat. Moi, je me posais la même question hier, souvenez-vous, avant-hier. Je me posais la même question. Est-ce qu'il est vraiment fils ? Voici ce qu'on dit. Voici les éléments que j'ai. Mais quand on a des éléments là, juste après l'émission, d'autres personnes m'ont appelé. Non, mais Christian, on t'a fait beaucoup confiance. Ne t'arrête pas là. Tu ne peux pas dire que la vie prouvée des gens, ce n'est pas ton problème. Parce que tu es journaliste. Quand tu as dit des choses qui ont offensé les gens, il faut aller jusqu'au bout d'état logique. Et donc, si vous allez aujourd'hui à Linguala, pas très loin, ici même à Linguala, vous trouverez des gens. Vous trouverez la sœur biologique de M. Marcel Lefeu, professeur Liyaou. Vous le trouverez. C'est-à-dire, quand vous leur posez par exemple la question, est-ce que Jean-Pierre Liyaou est votre fils ? Ils se mettent à rire. En fait, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas que vous posez cette question-là. Et donc, à un moment donné, moi-même, je me suis dit, « Mais c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'affirmer ma camboine d'indem ? » Donc, j'aurais fait du mal à la famille des gens. Il n'y a pas d'affirmer pour rien. Parce qu'imaginez-vous qu'un fils ou une petite fille, toute sa vie, il pense que son père, son grand-père, c'est réellement son grand-père. Et on vient dire aujourd'hui, « Non, 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 ce n'est pas ton grand-père. C'est plutôt ton père est un... » Non, c'est très compliqué. Donc, aujourd'hui, moi, je peux vous le dire, sans peur d'être compréhé, j'ai eu des éléments, j'ai eu des preuves. Je vous présenterai la vidéo tournée en 2015. Ce n'est pas en 2019 ou 2020 pour le besoin d'échanger. Non, 2015. Chacun peut aller suivre. Le professeur Liao a vécu dans plusieurs endroits. L'Inguala a été son endroit où, quand il grandissait, il était là. Donc, on peut aller vérifier. Vous pouvez aller vérifier à Lupin, Pigeon, je crois, Pigeon. Vous pouvez aller vérifier là où il y a sa parcelle. Donc, ils vont vous dire exactement le problème. Et puis, après, les guerres des familles, ce n'est pas mon affaire. Donc, ça, il faudrait comprendre ça comme ça, mes frères. Alors, de ce point de vue, je me suis dit, mais pourquoi ne pas vérifier aussi Liao, qui il est en réalité, comment il est du PPRD. Je le dis, de toute façon, sa plus grande faiblesse serait du fait qu'il soit du FCC. Mais quand je tombe sur la conversation d'un cadre du FCC, qui ne jure que sur le nom de l'Ocondo et pas de Liao, je commence à me dire, ça commence à devenir un peu sérieux. Mais, mesdames et messieurs, la vérité ici, c'est que, on peut tout dire, mais le courage que ce monsieur a eu. Liao est celui qui est sorti du PPRD, une sortie fracassante, téméraire même, avant et devant tout le monde. Il a affiché ses couleurs au début. Tout le monde ne pouvait pas imaginer. Et vous savez même qu'il y a des gens qui ont dit, mais tout le monde peut faire ça sauf Liao. Comment il peut quitter le PPRD ? Comment il peut quitter le FCC comme ça ? C'est pas possible. Comment ? Comment il réussit à le faire ? Et quand lui, il a fait ça, il va tout le monde, il va tout le monde, il va tout le monde. Jusqu'à ce que vous avez deux opportunistes, trois opportunistes, ce que vous avez, ce que vous avez une heure sacrée. À un moment donné, il faut, la vérité oblige aux gens de revenir sur le bon chemin et dire aux gens la vérité. Je me suis posé beaucoup de questions sur les expériences des uns et des autres. Je dis que M. Christian Mondosimba était quelqu'un de très intelligent. On ne peut pas contester l'intelligence de M. Mondosimba. Très intelligent, très posé, très catégorique parfois. M. Mondosimba, je ne connais pas beaucoup de ses qualités. Tout ce que je connais, c'est qu'il est vieux, il est doyen, tout ce que je sais. Il a été, il paraîtrait, ministre des sports à l'époque de Mobutu. Je ne sais pas. Ils m'ont dit qu'il était ministre des sports. Il a fait des bonnes choses. Bref. Mais il a parti à une ancienne classe. Ça, il faut le dire. Et puis, vous avez M. Lokono. M. Lokono, on sait tous. Il a été dans les renseignements. C'est quelqu'un qui a été avec Mobutu. Il a été avec Kabila le père, Kabila le fils. Il a évolué dans ce secteur-là. C'est un notable de l'équateur. On dit tout ce que l'on veut. M. Lyaou, depuis 2009, jusqu'en 2019, 18, pardon, il a été dans la vie parlementaire, conseiller. Déjà à partir de... Depuis qui déjà ? On va dire depuis Kaméry. Depuis l'époque de Kaméry, il a été conseiller déjà. Conseiller à l'époque de Kaméry. Conseiller à l'époque de Beauchab. Conseiller juridique, hein. Juridique, chargé d'émission. À l'époque de Beauchab. Lorsque Aubin Minakou devient président de l'Assemblée nationale, M. Minakou, pardon, M. Lyaou, n'est pas encore directeur de cabinet. C'est un dirkaba, directeur de cabinet adjoint. Lorsque son titulaire va à la cour constitutionnelle, M. devient directeur de cabinet. Ça veut dire toute sa vie, il a passé pas en tant que député, mais dans le bureau de l'Assemblée nationale. Pas dans le bureau de l'Assemblée seulement, dans le bureau de la présidence de l'Assemblée nationale. Ça veut dire simplement, en termes clairs, il a une maîtrise du rouage de l'Assemblée nationale. Tous les députés connaissent au moins ça. Ça, il faudrait dire la vérité aux gens. Bah député, belé, oh bah d'ailleurs, bah y'a dit bah y'a dit que ce monsieur-là, hein, asana mon connexion, samakambouane, asana mon connexion, c'est belé, samakambouane. Aujourd'hui, il a 46 ans. Voyez les recherches qu'on fait. Il a 46 ans aujourd'hui. Ça veut dire, on peut aller dans ce sens-là, on peut dire, bon, Tochaipua. Non seulement qu'il est jeune, il a de l'expérience parce qu'il a été à l'Assemblée nationale pendant plus de 9 ans. Non, 2009 et 2021, c'est 11 ans si je ne me trompe pas. 11 ans. Et donc, aujourd'hui député national, est-ce qu'il peut être un bon président de l'Assemblée nationale ? Ndeco. 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 Président de l'Assemblée nationale ou c'est plus difficile pour celui qui n'a jamais été dans le circuit administratif de l'Assemblée nationale de devenir président ? Je crois que la réponse est claire. Alors, pour moi, je crois que le débat est à ce niveau-là et le chef de l'État doit voir. Si on part par élimination, je crois que la candidature de M. Mbos devrait être peut-être mise à côté du fait qu'il est président déjà de l'Assemblée et puis il est président du bureau d'âge. Le débat peut tourner autour de M. Lyaou et M. Mando Simba. Je crois que le débat peut être à ce niveau-là. Mais si on prend ça comme ça, voici les atouts. M. Mando Simba a été député déjà plus de deux fois de la législature. Il a été député. Ça lui donne une possible, une ouverture, n'est-ce pas, d'être président de l'Assemblée nationale. Ça lui donne ça. Parce qu'il a été déjà député deux fois. Ça lui donne quand même une certaine avance en tant que député. Mais l'expérience, pardon, l'expérience parlementaire en tant que député, M. Mando Simba en a plus. Mais l'expérience dans la gestion du bureau de l'Assemblée nationale. En tout cas, de ce côté-là, sans blague, M. Lyaou n'a pas encore... Alors, ça, c'est à vous de voir maintenant. Et ça, c'est au chef de l'État de voir. Est-ce que je choisis celui qui a été deux fois député ou trois fois député ou je choisis celui qui a déjà fait plus de neuf ans dans le bureau du président de l'Assemblée nationale ? Ça veut dire quelqu'un qui n'a rien à prendre dans la côté-là. Il n'a rien à prendre. Parce que regardez, la fonction du président de l'Assemblée nationale ne se limite pas qu'à diriger des plénières. Non. Ça ne se limite pas quand il vient et il fait boum, boum, boum. Et ça, il est noté. Le président de l'Assemblée nationale doit avoir une idée claire sur le fonctionnement. Et pire encore, nous ne sommes pas au début du mandat. On est au milieu du mandat. Donc, il faudrait que celui qui deviendra président de l'Assemblée nationale ne nous prenne pas même pas une semaine pour apprendre comment ça se passe. Ça doit être quelqu'un qui, une fois dedans, il continue directement. Mais qui ? Il peut faire ça si quelqu'un n'a jamais été dans ce bureau-là. Quand vous avez été directeur de cabinet, ça veut dire que vous avez la maîtrise du fonctionnement. Ce qui a manqué à M. Lyaou, c'est peut-être la décision. C'est peut-être la signature. C'est ce qui lui a manqué. Mais tout le fonctionnement, c'est lui. Et d'ailleurs, M. Minakou s'est appuyé sur lui. M. Minakou n'avait jamais été député. Pour la première fois qu'il soit député, il trouve M. Lyaou plus expérimenté que lui dans cette matière-là. Mais comme il est président de l'Assemblée nationale, qu'est-ce qu'il fait ? Il se penche sur M. Lyaou. Et M. Lyaou fait des résumés de toutes les lois les plus complexes, plus de 267 lois. L'avantage, on fait des recherches, on a des éléments, et tant d'un libéral, il y a des éléments qui sont en train de se faire et qui sont en train de se faire et qui sont en train de se faire parce que quand il y a un gars qui est dans le bac qui est là, il y a un gars qui est dans le bac qui est là. Il y a un gars qui est dans le bac qui est là. Non, non, j'ai vérifié moi-même, j'ai vérifié, j'ai fait des analyses, j'ai fait des recherches, je me suis rendu compte que le gars n'était pas, on le sous-estimait peut-être, mais il avait comme il a quand même quelques atouts. Pas quelques, beaucoup d'atouts. Et le chef de l'État peut aller plus loin avec. Mais non, là où l'Yahou est plus, Azole Kela, Mondo Simba, il y a un ami. Il y a un ami, il n'a pas de maître maintenant. C'est ça le plus grand avantage. L'Yahou n'a pas de maître. L'Yahou n'a pas un supérieur, c'est un dissident, on va dire. Il n'est plus, politiquement, il ne répond plus à la manière de la manière de la manière de la manière juridiquement, il est lié à la manière de la manière de la manière de la manière politiquement, il n'est plus lié à la manière de la manière de la manière. Et même ce que j'avais dit sur la sanction disciplinaire, la plus grande sanction est la exclusion. Or, ce qui peut faire l'erreur à exclure, il n'y a où ? Encore une non-inscrite. Ce qui peut faire l'erreur à dire, bon, ok, il n'y a où ? 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 Mais ne vous en faites pas, les recherches continuent. Au moment où je vous parle, le trois noms est d'Aouana. Nom de monsieur Le Kondo est d'Aouana. Et je souhaite ici de promptes rétablissements monsieur Le Kondo qui est malade, mais je crois qu'il va très rapidement se rétablir parce que le pays a besoin de lui. Voici un peu les enjeux au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, tant que vous avez dit 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 l'Assemblée nationale où il y a quatre combos où il y a tourné. Mais trois combos n'étaient pas présidents. Nom de Simba, Mboso, et l'Iyaou. Et puis, il y a trois âges différents. Trois âges différents. Dwaye Mboso, Mboukono, Nom de Simba, et puis le plus jeune, c'est l'Iyaou. Il y a trois. Il y a trois. Il y a trois. Il y a une faiblesse et il y a une qualité. Faiblesse, il y a une attachement à l'Ana Katoumbi et il y a une faiblesse parce que le chef de l'État n'a pas besoin d'un président qui répondra à un autre président. Il a besoin d'un président de l'Assemblée nationale qui répondra directement et pas à l'Aye. Qui va être un fatigue compatible. Alors que Mboso garantit tous les deux côtés. Non, non, nous allons bien à Bino, nous allons bien à côté. Mais Mboso, l'handicap sérieux, les amis, le fait qu'il soit d'abord président de l'Assemblée nationale et de déranger déjà parce qu'on va dire que donc tu commences à... L'appétit vient en mangeant, quoi. Pourquoi je ne resterai pas ici ? Pourquoi je ne resterai pas président de l'Assemblée nationale ? Ça commence à devenir un problème. Un peu, hein ? Un peu un problème. En tout cas, c'est peut-être la carte qui ne peut pas marcher. Alors que Mb. Lyaou, l'avantage, il y a Mboso déjà, des avantages, il y a Mboso, il y a peut-être le fait qu'on va dire il n'y a pas de député. Qu'est-ce qu'il va apporter au chef de l'État ? C'est peut-être ça sa faiblesse. Mais là, vous savez, quand on veut devenir président de l'Assemblée nationale, on n'a pas besoin d'avoir des députés. M. Ewo Minako n'avait pas de député quand il était au PPRD. Il n'avait pas besoin de député. M. Kamer n'avait pas de député non plus. M. Boucher n'avait pas de député non plus. C'était des hommes et des femmes que le chef de l'État lui-même avait voulu. Yé Mourandimaki. Ça veut dire que le président de l'Assemblée nationale doit être un candidat de confiance du président de la République. Et surtout, celui qui n'a pas de maître. Celui qui n'a pas de maître. Celui qui ne donne à personne. Et puis, celui qui ne peut pas retourner. Parce que les gens, M. Mbos, M. M. Mbos, M. Mbos, M. Bébi, M. Mbos, 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 c'est quelqu'un qui est parti pour ne plus rentrer. Donc, je crois que peut-être une nouvelle énergie peut aider. Mes frères, pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. C'était mon point de vue. C'était ma position en moi sur la question. Mais pendant toute cette semaine, on va en parler. On ne va en parler que de l'Assemblée nationale et des enjeux et des candidatures. Portez-vous bien. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les herbes. Mbos, comment est-ce que tu te pensais? No, Mbos, SAYO TITRO S'est-ce qu'il te faut d'aller plus précisément car tu ne peux pas se faire de ton à son dos. On va en parler Mbos, 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 non. Il s'agit de so- Afrique. Et tu ne peux pas il yle, parce que tu as «le » «le » «le » «le » «le » «le » «le ». «le » «le » «le » «le » Fautron canal et s'il vous dit, il n'y a pas de jó… Mais Jean, ils m'en sont plus l' découvre d'Amboquequeại aviation. Ça va biking une frige. Laайт va auود. Les chis toursину et Sous-titrage ST' 501 Tchao ! Sous-titrage ST' 501